Daniel Ricciardo sera-t-il un jour champion du monde de Formule 1 ? En ce moment il est chez Renault, ça se passe très bien, il vient de faire un podium en Italie à Imola. L'année prochaine il sera chez McLaren, avant il était chez Red Bull où il gagnait des courses. On va se poser la question aujourd'hui de, peut-il être champion du monde, fait-il des bons choix ? On en parle. Alors Daniel c'est un pilote australien qui est arrivé en Europe très tôt et qui a été vite repéré par la filière Red Bull. Il a piloté chez Toro Rosso, il a piloté chez Red Bull, il a eu ses premières victoires contre Sébastien Vettel en tant qu'équipier. Aujourd'hui il est chez Renault et on a appris début 2020 qu'il allait partir chez McLaren. Daniel Ricciardo c'est un pilote qui est très talentueux, très aimé dans le paddock. On sait que les pilotes n'aiment pas trop l'avoir dans le rétro parce qu'on sait que c'est un pilote genre Max Verstappen qui n'a jamais peur d'y aller. Daniel Ricciardo il était dans une équipe où ça partait très très fort vers Max Verstappen. Daniel Ricciardo a gagné 7 courses avec Red Bull, il a fait des pôles positions. Ça s'est un peu inversé à partir du moment où Max est arrivé, sachant qu'il y a eu une année et demie où ça a été vraiment serré entre les deux. Et qu'au final on a sûr en 2018 et on l'a vu sur Netflix qu'en fait Red Bull avait proposé un contrat supérieur à Max Verstappen de 10 millions d'euros. Et donc ça n'avait pas du tout plu à Daniel qui se considérait pilote plus âgé, plus expérimenté. Et qu'il avait choisi de partir chez Renault parce qu'il avait été convaincu par des gens influents, notamment Cyril Habitbull, Alain Prost. Il est venu me voir pour lui dire bon, on te propose d'être champion du monde dans deux ans. Ça ne s'est pas fait. A-t-il fait un bon choix ? Moi je pense que oui parce qu'aujourd'hui Daniel a fait beaucoup beaucoup de progrès. Aujourd'hui chez Renault il est devenu le boss. Alors malheureusement et bizarrement, l'année 2020 réservant toutes les surprises possibles et imaginables, on a vu que Daniel Ricardot il avait signé chez McLaren en fait. Et donc il va partir de chez Renault. Alors est-ce qu'il va faire une bonne année 2020 chez McLaren ? Très bonne question. On sait que McLaren à partir de l'année prochaine sera motorisé par Mercedes. Mercedes qui est l'écurie dominante en ce moment, le meilleur moteur, le meilleur châssis, le meilleur tour. Alors petite parenthèse, il faut savoir qu'en Formule 1 il y a des écuries qui sont des constructeurs et qui aussi vendent des moteurs aux autres écuries. Par exemple Mercedes vend son moteur à Williams. Le moteur Mercedes est le meilleur et sera sûrement le meilleur l'année prochaine certainement. Il est au niveau du Honda et au niveau du Renault. Mais on ne sait pas si McLaren sera capable de l'intégrer correctement dans sa voiture. On a vu que dans le passé ce n'était pas forcément facile d'intégrer un moteur. McLaren l'a fait avec Honda, ça ne s'est pas forcément bien passé parce qu'il faut vraiment que la voiture et le moteur soient bien ensemble, que ça fonctionne bien, que ça soit fait bien à l'avance. Alors aujourd'hui ils sont en train de le développer ensemble, ça a déjà marché dans le passé. On se rappelle de McLaren et Mercedes dans les années 2000. Mais bon, McLaren et Honda avaient très 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 bien marché dans les années 90. Ce n'est pas pour autant que ça a bien fonctionné dans les années 2010. On va demander à faire en dos. J'ai fait tout, j'ai fait tout. Il va y avoir un gros 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 défi pour Daniel et pour McLaren, c'est de bien intégrer le moteur Mercedes dans la voiture pour être capable de faire des podiums, gagner des courses et gagner des championnats là où McLaren appartient dans la catégorie des vainqueurs de Grand Prix. On peut penser qu'en 2022 avec les nouvelles spécificités de technique et en 2026 avec le moteur, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura vraiment un retournement de situation à la Bron en 2009. Pour la petite histoire, en 2009, Bronn, qui était l'écurie Honda, qui était dernière, avait été rachetée pour 1$ symbolique par Ross Bronn. Et Ross Bronn avait inventé ce qu'on appelle le double diffuseur, qui était un diffuseur à deux étages et en fait qui clouait la voiture au sol. Il est parti donc d'une écurie au fond du seau à une écurie champion du monde avec Jenson Button en 2009. C'est aussi pour ça que c'est intéressant de voir des moments comme 2022, 2026 qui arrivent avec des changements techniques parce qu'en fait, ça va nous permettre de voir potentiellement des changements de hiérarchie, quelque chose qu'on espère vraiment avec Mercedes 100. Surtout que tout ça est accompagné de limites au niveau des budgets. Aujourd'hui, il faut savoir que Mercedes dépense plus de 650 millions d'euros par an, ce qui fait qu'ils ont des budgets de développement monstrueux et qui leur permettent d'être au-dessus de tout le monde, tout le temps. Et du coup, on va avoir des budgets de cap beaucoup, beaucoup plus bas, aux alentours de 130 millions d'euros dans les prochaines années, qui vont peut-être redistribuer les cartes et faire en sorte qu'on va peut-être avoir des résultats complètement fous, complètement différents, et peut-être des nouvelles têtes qui vont se retrouver champions du monde. En tout cas, ça nous ferait vraiment plaisir. Daniel Ricciardo sera-t-il champion du monde de Formule 1 dans sa carrière ? On ne peut pas vraiment le dire parce qu'il a le talent pour, il fait des choix de champion du monde, il est là, il fait comme Lewis Hamilton l'a fait en allant chez Mercedes, il change, il n'a pas peur, peut-être qu'il regrettera, mais ça c'est son propre chef, c'est lui qui décide. Moi, je pense que oui, parce qu'il va pousser, il va pousser, c'est ça qu'il veut en fait, on le sait. Il sait qu'il a 31 ans, il sait qu'il est là, et que c'est un top pilote et il a envie de le faire. Mais par contre, sur le papier, on ne peut pas le dire parce que ça va vraiment 100% dépendre de McLaren. Merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Daniel Ricciardo sera champion du monde, dites-le moi aussi si vous pensez qu'il ne le sera pas. Je vous laisse me mettre un petit pouce bleu et on s'abonne. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501